En vacances en Suisse, chez sa mère, divorcée de son père et en instance de remariage, Joëlle Gavarnier, grâce à un ami d'enfance, Louis, découvre les joies de l'aéronautique. Après un vol en planeur, elle se laisse convaincre de faire du parachutisme. Mais comme elle est mineure, elle a besoin de l'autorisation de sa mère qui a sa garde légale. Louis et Franck, un moniteur, obtiennent cette autorisation. Bonjour ! Alors, il paraît qu'ils vous ont eu. Vous voyez. Ah, c'est un mauvais moment à passer. En tout cas, vous, ça n'a pas l'air de vous tenter. Oh, je suis fou, mais pas à ce point-là. Vous voulez me décourager ? Même si vous essayez, vous n'y arriverez pas. Vous êtes toujours aussi sûre de vous ? Quand j'ai décidé quelque chose, oui. Même pas un peu d'appréhension ? Si, bien sûr. Parce que c'est l'inconnu pour moi et l'inconnu, ça effraie toujours un peu. Mais ce soir, je saurai si j'ai tenu le coup. Ah, ici, vous avez de la chance. On fait une formation accélérée. Dans d'autres endroits, vous devez suivre des cours théories pendant plusieurs jours. Ici, un peu de théorie, un peu de gymnastique, une bonne condition, beaucoup de courage et go ! Je vous laisse. Je ne veux pas être en retard, ça fait mauvais effet. Le cours commence seulement dans une demi-heure et vous êtes la première. C'est bien ce que j'espérais, je voulais mettre un peu dans l'ambiance. Vous permettez que j'aille dans le hangar, voir sur quel oiseau je vais m'embarquer ? Bien sûr. Je vous aurez volontiers proposé de vous accompagner, mais puisque vous préférez la solitude. Allez, bonne chance ! J'espère que ça porte pas malheur ! Superstitieuse avec ça ! Bon, voilà comment va se dérouler votre journée en vue du premier saut. D'abord, on commencera par l'instruction technique, avec les recommandations d'usage. Après, on verra les différentes manœuvres effectuées durant le saut. Et puis, on fera quelques exercices physiques pour vous mettre en forme. Et puis après, s'il nous reste un peu de temps, on fera l'initiation en vol. Dès qu'on vous le dira, vous prendrez votre parachute et vous le ferez vérifier par l'ouïe ou par moi. Et ça, c'est très important. Vous ne montez jamais dans un avion sans avoir fait vérifier votre parachute. Bon, maintenant, on va voir pour la séance de saut. Dis donc, c'est vachement compliqué tout ça. Au départ, il y a quelques habitudes à prendre et puis après, ça devient naturel. Une fois à l'intérieur, on va être très naturel de sauter. Et puis, au bout de quelques minutes, vous connaîtrez ce qui, en principe, doit vous payer de toutes vos peines, le grand saut. Là, ça doit être vraiment formidable. Encore plus que tu me crois. Attention. Trois, quatre, deux, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Allez, stop. Tout le reste. Pas trop fatigué ? Non, pourquoi ? Pour une première séance. Louis vous l'a peut-être pas dit, mais je me débrouille pas mal à cheval, à ski, et encore mieux en patin et roulette. Là aussi, il faut être en forme. Et au golf miniature, vous êtes classé combien ? Allez, à table. Tout ça, c'est de la faute à la télé. Déjà qu'on peut plus avec les gosses acheter ce qu'on veut, il faut toujours acheter des produits qui font de la réclame. Tenez l'autre jour, vous donnez un reportage sur le parachutisme. Mon fils, il me dit, je veux en faire. Je lui ai dit qu'il était beaucoup trop jeune. Il pensait huit ans. Alors il me dit, vas-y toi. Et le plus fort, c'est que je me suis laissé embringué. Oh ! Je crois que moi je pourrais pas marcher, ça c'est sûr. Si, il faut forcer sur des courbatures fraîches, c'est la seule manière d'y faire passer. Tu vas tout de même pas qu'elle ait donné bonheur, non ? Pourquoi ? Ils sont trop contents. Pfff, ça peut leur faire plaisir. Dis-donc, elle est pas mal roulée, Joël. Moi je te dis, c'est pas les cas. Tu voudrais peut-être vérifier toi-même de plus près ? Au fond, t'as bien fait d'abandonner tes études parce que t'es vraiment trop pauvre. Dis-donc, c'est pas tous les jours qu'on invite les jeunes filles à faire un tour en avion. Je la trouve sympa, c'est tout. D'ailleurs, je t'ai demandé si c'était ta petite amie, tu m'as dit non. Tu parles, Joël et moi on se connaît depuis tellement longtemps que ça me ferait mal de... Mais ça t'empêche pas d'être jaloux ? D'accord, si tu veux. Un sentiment très peu parajustiste. Je veux dire, le côté para-rachement viril, c'est pas du tout mon style. Allez, rassemblement ! Ah non, merde, ça va aller. C'est pas très beau, hein ? Il y avait des contractés. Bon, et bien on va sauter, hein ? On va vous donner les pépins. Les parachutes ont été vérifiés par les instructeurs. Le sanglage sera une dernière fois avant d'entrer dans l'avion. Enfin, vous êtes fin prêts, on vous a inculqué les principes élémentaires. Tiens, dis-moi, position de sortie. Tête en arrière, pas écarté, j'en m'écarté. Et corps cambré, ça c'est important. Aujourd'hui, il y a du vent. Qu'est-ce que tu fais pour pas être traîné ? Je me relève en marque boutant, je fais le tour de la voilure en courant. Je la mets en opposition au vent. Voilà. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, allez, on va chercher les parapluies ? Oui, oui. Hervé ! Bonjour, maman. Oh, dis-donc, t'as pas très bonne mine, toi. Oh, t'as mon chéri. Voici Raoul, un animal. Ton fiancé ? Je vois que ton père t'a mis au courant. Bonjour. Bonjour. Je suis très content pour toi, tu sais. Joël m'a dit au téléphone que vous étiez très sympathique. Vraiment ? Vous en doutiez ? Ah, que j'étais sympathique ? Oh, pas du tout. Mais que Joe le dise, oui. Vous voyez, vous vous trompiez. Alors ? Ma petite sœur chérie ne m'a pas attendu ? Joe aurait-elle trouvé un amoureux ? Si ce n'était que ça. Alors là, maman, tu me fais peur. Oui, Joe, elle s'est découverte une vraie passion pour le parachutisme. Et c'est Louis qui l'a entraîné ? Ah, tu étais au courant ? Oui, bien sûr. Mais comme Louis était dans le coup, je lui donnais ton numéro de téléphone. Mais pas pour qu'il fasse sauter Joël en parachute. Ça, il va m'entendre. Ça se passe où ? À Sion, je crois. Venez avec moi. Si tu tiens vraiment... Pourquoi ? Tu es contre ? Je lui ai donné mon autorisation. Qu'est-ce que tu veux ? Comme dit Raoul, il faut avoir le courage de ses actes. Ah, si Raoul le dit. C'est mon fiancé ? Il m'a dit que c'était formidable. Maintenant, je me demande. Tu verras, ça ira très bien, j'en suis sûre. Heureusement que tu es là. Je crois que sans toi, je n'aurais jamais eu le courage. Bon, cette fois, on vous donne des parachutes pliés, mais la prochaine fois, il faudra les tenir vous-même. Oui. Bon, j'espère que personne n'a envie d'aller aux toilettes. Si, justement. On a le temps. Bon, alors faites vite. Au contraire. Ouais. Alors, on m'a pressé ? T'entends-tu qu'on va être suspendu à trois bouts de ficelle ? Oui. Trac, c'est solide, toi ? C'est quand même que de la toile. Alors, pas trop de trac ? Pas trop, oui. Bon, alors je vous rappelle, si jamais vous avez un problème avec le dorsal, tout de suite, un coup sec, le ventral. Ça vous amuse de nous faire peur ? Ouais, vous ne pouvez pas peur. Je ne cherche pas à vous faire peur, mais après, vous n'avez pas les pépins pour vous. Vous êtes bien beaux ? Attends, attends, attends. Non, ça y est, c'est déjà direct. Mon Dieu. Franck, je ne me sens pas très bien. Bon, bah écoute, va poser ton matériel là-bas, allez. Tu ne m'en veux pas ? Non, non, allez. C'est bon ? Allez, on est partis. Mon Dieu. Passez, deux, quatre, trois, cinq- One. C'est parti. 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 Et au instauré, il gagne sa vie. C'est parti. C'est parti. Il s'appelle Marie Allée. Il va y avoir. C'est parti. Je crois que... st coffee. C'est parti. C'est parti. Alors, tu vas t'installer ici, mais tu ne peux pas rester à rien faire. D'abord, tu t'ennuierais, et puis, et puis, j'ai besoin de toi. Oh. Eh oui, je comptais un peu sur Hervé pour prendre ma succession. Il a préféré faire sa médecine. Quant à Denis, il est bien jeune. Alors, femme d'affaires, ça ne te dirait rien ? Rien du tout. Ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est ton sens de la coopération. Surtout que je sais très bien par quoi je vais commencer. Je vais remplacer ta Xème secrétaire. Bon, voilà. On part de son métier. C'est si vrai, c'est que ça ? Croisser, oui. Bon, tu viens d'arriver, je ne vais pas te sauter à la gorge. On va te reposer et réfléchis. Bon, on t'attendait. Alors, tu ne veux pas te marier avec un parachutiste ? Ce n'est pas à cause de ça. Je n'ai pas envie de me marier, c'est tout. Il est pourtant gentil, oui. Oui, il est gentil, oui. Ben, qu'est-ce que t'en sais, toi ? Et toi ? Ce n'est pas pareil. De toute façon, Louis, je ne peux pas me marier avec lui. Je le connais trop. Ben, justement. Ben, non, justement pas. Bon, allez, maintenant, il faut dormir parce que demain, l'école. Oh, non ! Oh, non ! Toujours, il faut dormir. Ben, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jean-Pierre ! Jean-Pierre ! Marie se demande de la rappeler tout de suite. Ben, bon, elle n'est pas encore arrivée ? Ben, non. Ah, c'est là, je te jure. Je te demande comment je fais pour la supporter. Salut, Jean-Pierre, je peux te parler ? Non, non, pas mal, non. Mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe ? Marie, j'ai la grippe. Aujourd'hui encore, ça tombe à pique pendant le week-end. Avec toute la paparage qu'elle a faite. La grippe, est-ce que j'ai le temps d'attraper ma grippe ? Mais dis-donc, c'est très intéressant tout ça. Oh, s'il te plaît, tu te foutras de moi une autre fois. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Bon, 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 comme tu veux. J'avais peut-être une solution à te proposer. Tu connais quelqu'un pour remplacer Maryse ? Peut-être, oui. Ben, ça n'existe pas, mon vieux. Maryse tape n'importe comment. Elle passe son temps à faire des erreurs. Elle tombe malade un jour sur deux seulement. Elle a une énorme qualité. Je la paie quand je peux et je peux pas s'ouvrir. Celle-là te foutra pas, hein, Ron ? Oh, ben, j'ai passé l'âge de croire au miracle, hein ? Enfin, deux fois rien. Qu'est-ce que je te disais ? T'auras qu'à la laisser sauter en parachute de temps en temps, c'est tout. C'est une copine à toi. Une très bonne copine. Tu lui dis bien que j'ai pas d'argent, hein ? T'inquiète pas, je lui dirais. Elle pourrait commencer quand ? Tout de suite, elle ne demande que ça. Hein ? On peut sauter ce matin ? Non, avec le boulot que j'ai sur les mains, impossible. Bon, ben, salut, hein. Vous vas-tu ? Je vais chercher Jo à Virenjac. C'est elle qui va remplacer Maryse comme secrétaire. Non seulement elle pourra sauter en parachute, et en plus, elle aura un alibi pour son père. Tu comprends ? Non. Les papas, on se sent. Nous avons soin de liberté. Ce père amour qui nous rassemble Nous ouvrons illimité Découvre avec nous le dessous du ciel Fait la conquête de cet inconnu Bien tournoi comme un oiseau sous le soleil Je répète pas pour la passée Fréalise Bien tournoi comme spain On peut la fin de cette fin de cette fin de cette fin de cette fin de la fin de cette fin de cette fin de l'Oise-Laïde-José. Je vais pouvoir l'endroit et faire en plan de la fin de cette 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 fin de la fin. Sous-titrage ST' 501